Il y a un réseau de très vieux arbres importants sur la commune, on voit un vieux chêne là aussi, on va en voir aussi dans la partie urbaine, là on est sur une trame écologique qui fonctionne à la fois sur les parties rurales et sur les parties urbaines de la commune. Ce sont des milieux qui sont très très importants, notamment pour un certain nombre d'insectes qu'on appelle les saproxiliques, comme le grand capricorne, le lucan de cerf-volant, mais également des oiseaux vont utiliser les cavités, les chauves-souris également. Ça c'est aussi des éléments de trame écologique qui ont tendance à disparaître, et là j'ai repéré sur la commune un réseau de vieux arbres comme ça, il y a quelque chose à flouiller, donc là il faudrait faire des investigations naturalistes spécifiques, plus poussées pour savoir quel est l'enjeu, mais on peut soupçonner un enjeu important là-dessus.